Je suis toujours un peu mal à l'aise d'arriver pour parler de ces questions-là. Moi qui suis très privilégié, qui ai une position très facile en fait, celle de professeur, payé grassement sur vos impôts, pour réfléchir à ces questions, sans grand risque. Alors que je sais que dans cette salle, il y a des humains qui prennent beaucoup plus de risques concrets que moi, pour changer les choses. Donc voilà, je me sens quand même toujours un peu petit. Alors ce que je vais faire, c'est évidemment pas professer, je viens partager des idées sur lesquelles j'essaye de travailler et de réfléchir. Quand l'université productiviste d'aujourd'hui laisse le temps de réfléchir, ce qui est de moins en moins le cas, c'est vraiment très difficile. Mais bon. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est pas une présentation sur la décroissance. En tout cas, pas la décroissance, pas une introduction à la décroissance. J'ai présumé que la plupart d'entre vous, vous saviez déjà à peu près de quoi il est question. Si jamais c'est pas le cas, dans la discussion, on pourra revenir, clarifier un certain nombre de choses. Mais j'ai essayé d'aller peut-être un pas plus loin. En fait, surtout, ce que je proposais, c'est de partager des éléments de réponse à la question. Qu'est-ce que vous proposez, vous, les décroissants ou les objecteurs de croissance ? Parce que la décroissance, c'est surtout au départ une critique, en fait, de notre monde. Mais finalement, il y a tout un travail qui reste à faire sur, ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, pour répondre à cette question, que proposez-vous ? Peut-être que le plus sage serait de répondre par le slogan des étudiants du printemps 2013, ceux qui ont tenté de relancer le mouvement après 2012. Le slogan qui était « Fuck tout ». Bon, voilà, « fuck tout », ça pourrait être une bonne façon de poser le truc. Bon, le problème, c'est que, bon, je suis assez d'accord, mais comme dit un auteur dont on ne connaît pas le nom, il est connu sous le nom PM, il a écrit un livre qui s'appelle « Bolo Bolo », qui a été publié en 1998. Donc, PM dit ceci, le problème, c'est que la machine travail planétaire doit être démantelée soigneusement, car nous ne voulons pas mourir avec elle. Voilà, si on ne veut pas mourir, peut-être que le « fuck tout » n'est pas une bonne idée. Donc, n'oublions pas que nous sommes une partie de la machine et qu'elle fait partie de nous-mêmes. Voilà le problème de départ. Donc, comment sortir de là sans y perdre la vie, quoi, si on veut dramatiser un peu la situation. Donc, comment faire ? Donc, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est de quel monde voulons-nous, évidemment. Puis là, il peut y avoir bien des désaccords, donc je vais partir de ma propre position. En ce qui concerne la décroissance, ce dont nous ne voulons plus, c'est cette course à la croissance, pour trois grandes raisons, sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais la raison écologique, c'est que cette croissance est en train de détruire les conditions d'habitabilité de notre planète. Cette course à la croissance, elle est par ailleurs structurellement, fondamentalement injuste. C'est en fait une espèce de jeu pipé, pipé d'avance, un jeu truqué, auquel ce sont toujours les mêmes qui gagnent. Et puis, troisième raison, c'est que c'est aussi une course qui devient finalement une fin en soi, en fait. Et on devient tous et toutes les moyens de cette course, de cette croissance. Donc, quelque chose qui va contre, finalement, notre liberté la plus élémentaire. Donc, ça, c'est ce que nous ne voulons plus. Mais, maintenant, une fois qu'on a posé ça, dans quel but ? Dans quel but ? Pour faire quoi ? Quel est l'enjeu essentiel de cette lutte contre les sociétés de croissance ? Alors là, le débat est ouvert. Et je vais présenter, en fait, moi, ma réponse, que j'essaie d'élaborer. Et cette réponse, elle doit beaucoup au travail de quelqu'un qui s'appelle André Gors, que sûrement certaines et certains connaissent ici, qui est un philosophe qui est pour beaucoup dans l'idée de décroissance. Dès les années 70, il a commencé à amener cette idée. Et Gors pose, en fait, une alternative concernant l'action écologique à mener pour arrêter la catastrophe en cours. Dans un texte que vous pouvez trouver facilement sur Internet, qui s'intitule « L'écologie politique entre expertocratie et autolimitation ». Vous avez déjà les deux termes de l'alternative qu'il pose. Donc, il renvoie à deux démarches possibles en matière d'écologie. Deux démarches fondamentales. La première de ces démarches, qu'il appelle l'écologie expertocratique, elle a pour objectif, fondamentalement, de ménager la nature, d'essayer d'arrêter le désastre, fondamentalement, dans un souci de survie. Donc, on veut ménager la nature pour survivre. Mais, en quelque sorte, à l'insu des humains, sans avoir besoin de solliciter leur appui, sans même qu'ils en aient l'intention, en faisant ça sans qu'on ait à s'en mêler. Et surtout, sans rien changer d'essentiel à nos manières de vivre ensemble. Et ces manières de vivre, elles restent les mêmes, celles qu'on connaît, que Gore s'appelle des manières de vivre hétéronomes. C'est-à-dire que nous subissons les lois de systèmes qui nous dominent complètement. Alors, les deux grands systèmes qui nous dominent, si on caricature, c'est le système capitaliste, dont la loi fondamentale est celle du profit. Et puis, les autres systèmes sont des systèmes techno-scientifiques, techniques, dont la loi fondamentale est la puissance, la puissance immédiate, directe. C'est ça, l'hétéronomie dans laquelle nous vivons. Donc, dans l'écologie expertocratique, on ne change rien de tout ça. On cherche juste à sauver ce qui doit être sauvé pour rester en vie, fondamentalement. Les moyens de cette écologie expertocratique, on les connaît, et puis le nom lui-même le dit. Le premier moyen, c'est les experts. Ce sont les experts qui vont fixer les limites à ne pas dépasser, sur le plan écologique, et qui vont aussi déterminer les moyens à mettre en œuvre pour que ces limites soient respectées. Par exemple, en créant un marché du carbone. Le marché du carbone, c'est typiquement la solution expertocratique. Donc, on n'a vraiment pas besoin de demander aux gens s'ils sont d'accord ou pas. On crée ce marché, on fixe des limites, on fixe des règles du jeu, et c'est parti. Donc, les experts sont ceux qui ont finalement le gros bout du bâton, si je puis dire. Mais ils ont besoin, évidemment, de l'État, de l'État qui va soutenir, qui va assurer que leurs propositions sont mises en œuvre, en utilisant la contrainte, ou mieux encore, des incitations. Des incitations, on va jouer sur les prix, par exemple, pour orienter le comportement des humains dans la bonne direction fixée par les experts. Et puis, évidemment, on a besoin aussi de ces fameuses technosciences. On a besoin de techniques, de solutions techniques. Alors, c'est ça, l'écologie expertocratique. Des experts qui décident, un État qui soutient, et des techniques puissantes, des technosciences, c'est-à-dire des techniques développées en s'appuyant sur la science, qui sont essentielles à cette tentative de sauvetage. Ça repose sur une vision de l'humain très particulière. L'humain comme une espèce d'animal un peu imbécile, très égoïste, à qui il ne faut pas trop demander son avis, et qu'on va essayer de diriger un peu comme un mouton par son berger. C'est pas mal ça, l'implicite de cette approche. Donc, l'exemple caricatural d'une démarche écologique expertocratique, c'est ce marché du carbone, dont je parlais tout à l'heure, dont on a été très fier, enfin, on, je ne sais pas qui est ce on, mais Dumont a été très fier de ce marché du carbone, mais dont on constate qu'il marche de moins en moins bien, en fait, notamment comparé à la taxe carbone. Si on se situe sur ce terrain-là, ça ne va pas bien. Cette semaine est sorti un article dans la presse, là, notre bourse du carbone est dans le champ, par une journaliste de la presse, que je ne crois pas être très anticapitaliste, Stéphanie Gramont, mais qui constate que ça ne fonctionne pas. Bon, puis sinon, ça, c'est le marché du carbone, puis après, sur le plan technoscientifique, il y a tous les dispositifs, par exemple, de captation, séquestration de carbone, qui sont aussi typiques de cette démarche. Les projets de géoingénierie du climat, donc, finalement, agir sur le climat terrestre pour essayer d'atténuer les problèmes du réchauffement climatique, voilà aussi des mesures typiques de cette écologie expertocratique. Ça, c'est la première possibilité, à laquelle Gorse oppose une seconde possibilité, qu'il appelle l'écologie politique. L'objectif, cette fois, est très différent. L'objectif immédiat, c'est finalement de protéger un milieu de vie, ou ce qu'il en reste, défendre ce qu'il appelle un monde vécu, contre sa destruction et sa colonisation, par ces grands systèmes dont je parlais tout à l'heure, les macro-systèmes techniques et économiques, qui obéissent donc à ces deux lois, ces deux normes fondamentales, celles de la puissance et celles de la profitabilité. Dans cette perspective, il faut sauver la nature, évidemment, ce qu'il en reste, mais aussi la liberté et la justice. Aussi la liberté et la justice, pas seulement la nature. Rimouski est un territoire, comme à peu près partout dans le monde aujourd'hui, qui fait l'objet d'une colonisation active par ces macro-systèmes. Donc il y a toutes sortes de projets en cours. Le projet dont parlait Dominique à l'instant, le projet immobilier dans la forêt de Pointe-au-Père, Costco, c'est aussi finalement une forme de colonisation du monde vécu actuellement. On m'a parlé aussi du terminal Suncor. Voilà comment un monde vécu va être colonisé par des technosciences tout à fait problématiques et de manière très concrète. Merci à Martin Poirier qui m'avait signalé notamment ces problèmes. L'écologie politique, c'est un mouvement de défense contre ça, contre cette colonisation de notre milieu de vie et sa destruction. Donc au nom d'une défense de la nature, mais aussi de la liberté et de la justice. Les moyens qui sont mis en œuvre dans cette perspective-là sont très différents. Il s'agit fondamentalement de luttes défensives, de luttes aussi autonomistes. On essaye finalement de préserver justement ou de gagner de l'autonomie par rapport à ces macro-systèmes. Ce sont en général des luttes qui sont essentiellement, fondamentalement, profondément démocratiques et qui visent à conserver ou reprendre le contrôle de l'existence, de nos existences et le contrôle sur nos milieux de vie. Alors donc, ce ne sont plus les experts qui sont aux commandes dans cette perspective-là, mais finalement les habitants de ces milieux de vie qui sont les premiers concernés. et donc qui vont eux-mêmes finalement se fixer des limites, qui vont imposer des limites, si possible, à ces macro-systèmes. Des exemples de démarches typiques d'une écologie politique, justement, ici, Rimouski en transition, c'est ça. C'est exactement dans la présentation qui nous en a été faite. Mouvement citoyen qui tente, à sa façon, à sa manière, avec ses moyens, de protéger un peu ce milieu de vie. On m'a parlé aussi, ça c'est Noémie qui m'en a parlé, d'une initiative qui s'appelle « Ici Saint-Robert ». Ici Saint-Robert, donc dans un quartier de Rimouski, si je comprends bien, où là on a une démarche démocratique, pareil, qui est typique de cette écologie politique. On tente de reprendre un certain pouvoir politique sur nos vies. Ce que fait mon copain Guillaume et son camarade Charles-Émile pour activer des projets de démocratie directe ici, sur ce territoire, participe aussi de cette écologie politique. Et puis, si on élargit, au Québec, il me semble que ce qui s'est passé contre les projets d'exploitation de gaz de schiste était typique d'une écologie politique aussi. Donc défense d'un monde vécu, d'un milieu de vie. Ce que font les autochtones, les Atikamekw aujourd'hui, qui luttent contre, notamment, l'exploitation forestière sur leur territoire, c'est aussi de l'écologie politique, dans une large mesure. Et c'est avec eux qu'il faudrait s'allier, si on croit à cette perspective. Mais une initiative comme le Front commun pour la transition énergétique, c'est aussi une très belle initiative d'écologie politique. Là, on part de la base, on essaie de rassembler le maximum d'humains appartenant à toutes sortes de milieux. Et puis, on constitue une feuille de route, donc une espèce de grand projet politique de transition. Alors, on peut juger ça pas assez radical, mais la dynamique est bien celle de l'écologie politique. Voilà, en gros, la deuxième possibilité. Donc, que pose Gorse ? Alors, j'ai utilisé le terme de monde vécu. Qu'est-ce que c'est qu'un monde vécu, selon Gorse ? C'est un monde dans lequel nous réalisons nos intentions, nous voyons, nous comprenons, nous maîtrisons l'aboutissement de nos actes. Un monde qu'on arrive à comprendre, à cerner. Pour nous, donc, occidentaux, a fortiori, quand on vit comme moi dans une métropole, il n'y a plus guère de monde vécu à défendre, en fait. Tel monde, il a été anéanti par le développement de ces vastes systèmes économiques et techniques qui régulent aujourd'hui nos existences. Autrement dit, la civilisation industrielle a pas mal colonisé nos vies et détruit ces mondes vécus. Sur le plan philosophique, phénoménologique, ça se traduit, et notamment par ceci, et je cite un philosophe, Gunther Anders, « Notre monde, pourtant inventé et édifié par nous, est devenu si énorme, de par le triomphe de la technique, qu'il a cessé, en un sens psychologiquement vérifiable, d'être encore réellement nôtre. » Ça n'est plus « notre monde ». Il est devenu trop pour nous. Bien qu'étant l'œuvre des humains et maintenue en fonctionnement par nous tous, notre monde, se soustrayant aussi bien à notre représentation qu'à notre perception, devient de jour en jour plus obscur. On a beaucoup de mal à se représenter ce monde et à l'imaginer et à le sentir. Donc ça devient toujours plus obscur. Si obscur, je reprends la citation, si obscur que nous ne pouvons même plus reconnaître son obscurcissement. Si obscur que nous serions même en droit d'appeler notre siècle un « dark age ». C'est ça, la colonisation du monde vécu. Mais ce monde n'est pas seulement obscur, s'il devient aussi lui-même machinique et nous impose de nous comporter toujours plus comme des machines, sous peine de devenir rapidement obsolètes. Évidemment, Anders écrivait avant l'intelligence artificielle, mais ce qui est en train de se passer actuellement lui donne énormément raison. Le titre de son grand livre, c'est « L'obsolescence de l'homme ». C'est ce qui est en jeu très concrètement aujourd'hui. Donc, il faut nous-mêmes se comporter de plus en plus comme des machines, apprendre à gérer nos émotions. L'avantage d'une machine, c'est qu'elle n'a pas d'émotion. Donc, c'est ça son avantage sur les humains, à bien des égards. Il faut apprendre nous-mêmes à ne pas se laisser déborder par nos émotions. Donc, ça fait partie des apprentissages de base, aujourd'hui, d'un humain qui veut fonctionner correctement dans ce monde-là. Et ce qui fait que, finalement, on est pris dans cette dynamique, dynamique croissanciste, et qui nous fait participer à ce que Anders appelle le monstrueux. Le monstrueux, c'est la destruction industrielle, aujourd'hui, de millions d'humains, par d'autres humains, de millions de vies en général. Voilà, c'est ça, la colonisation du monde vécu. Alors, aujourd'hui, au nom de l'urgence climatique, notamment ce qu'on appelle l'urgence climatique, les risques de voir s'imposer une écologie expertocratique de plus en plus autoritaire augmentent rapidement, en fait. On va encore pousser plus loin dans cette direction. Ce qui se traduirait par un renforcement de ces macro-systèmes économiques et techniques, constitutifs de ce que Anders appelait aussi la méga-machine. Alors, si, c'est là qu'il y a une prise de position politique à assumer ou pas, si nous considérons que la survie n'est pas un projet de vie et qu'il est essentiel de ne pas seulement sauver la nature, mais aussi la justice et la liberté, notre souci doit être, justement, la reconquête ou la reconstruction d'un monde vécu, c'est-à-dire un vrai espace social dans lequel, je cite Stéphane Haber, un autre philosophe, dans lequel nous pouvons agir et penser avec plus d'aisance parce qu'il est moins immédiatement soumis à la contrainte de la reproduction du capital et de la technicisation à marche forcée qu'elle impose. Le monde de la vie vraiment vécu, de la vraie vie. C'est assez proche aussi, je crois, de ce que Jérôme Bachet, un autre philosophe intéressant sur ces questions, appelle les espaces libérés. Donc, la conquête et l'élargissement de tels espaces constituent, pour moi, le projet central de la décroissance, tel que je l'envisage. La décroissance, pour moi, devrait d'abord être une tentative de reconquête d'un monde vécu. Alors, comment tenter cette reconquête ? Je vais proposer cinq directions, cinq perspectives qu'on pourrait tenter de mettre de l'avant, qui sont des points de repère, en fait. La première de ces perspectives, c'est la perspective de la subsistance. Défendue concrètement par beaucoup d'humains encore aujourd'hui, mais formalisée d'un point de vue théorique par trois femmes allemandes, trois sociologues écoféministes allemandes, Maria Mies, Véronica Benhold-Thomson et Claudia Von Verloff. Donc, les trois commères qui défendent cette idée de subsistance. C'est une idée toute simple, en fait, qui consiste à dire que notre première préoccupation devrait être, en fait, en tant qu'humain, de produire et reproduire la vie, de vivre, tout simplement. C'est ça qui devrait être objectif. Ça paraît un peu nier, à dire comme ça, mais, en fait, c'est totalement révolutionnaire, parce que si on admet que nous sommes dans le capitalisme, on est obligé aussi de reconnaître que ce capitalisme ne se donne absolument pas comme objectif de nous faire vivre. Il se donne comme objectif, son nom le dit bien, d'accumuler du capital. Et on en a toutes sortes d'indices. Le fait même qu'une grande partie de l'humanité, aujourd'hui, n'ait pas de quoi vivre dignement et une partie n'ait même pas de quoi vivre tout court, est bien la preuve que notre système économique n'est pas orienté vers la satisfaction des besoins humains. Il est orienté vers tout autre chose. C'est cette accumulation de capital. remettre de l'avant la nécessité de produire et de reproduire la vie, c'est absolument révolutionnaire par rapport au capitalisme. Il faut plus concrètement s'inventer une vie dans laquelle on n'est pas condamné à travailler pour gagner de l'argent qui va nous permettre d'acheter des marchandises, qui vont nous permettre d'exister pour ensuite recommencer à gagner de l'argent. Comment est-ce qu'on va gagner cet argent en produisant nous-mêmes des marchandises, donc d'être pris dans cette logique de la marchandise ? C'est ça qu'il s'agit de rompre. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour aller dans cette direction-là ? Fondamentalement, ça suppose de viser des formes d'autoproduction, autoconsommation, auto-approvisionnement, autosuffisance. En fait, abolir cette espèce de frontière entre la production et la consommation, entre les producteurs et consommateurs. Il s'agit aussi pour ces trois femmes qui sont derrière cette proposition de revaloriser et partager justement les activités de subsistance. Celles qui consistent d'abord et avant tout justement à produire et reproduire la vie. Ce qui amène à abolir d'ailleurs la distinction entre production et reproduction, en tout cas la questionner, qui est une distinction aussi assez fondamentale dans notre monde actuellement, qu'il faudrait abolir. Ça amène à redéfinir complètement l'idée de richesse. La richesse sous le capitalisme, c'est l'accumulation d'argent par la production de marchandises. C'est ça la richesse. Là, on est sur un tout autre terrain. Ça amène aussi par exemple à remettre en question cette espèce d'admiration incroyable dont font l'objet ce qu'on appelle les self-made man et qui eux-mêmes participent à cette accumulation d'argent. Donc arrêter finalement de faire l'apologie de ce genre de personnages. Self-made man, en plus du point de vue de la subsistance, c'est une monstruosité anthropologique. Ça n'existe pas, évidemment. Mais en même temps, en l'affirmant constamment, on laisse croire que oui, ça existe, des hommes qui se font tout seuls. Non, aucun humain ne se fait tout seul. Il a besoin justement d'un travail dit de reproduction qui est absolument essentiel. Donc arrêter de faire la promotion de ces self-made man ou de ces entrepreneurs, mais faire la promotion plutôt des entreteneurs, de ceux qui entretiennent les conditions de possibilité de la vie sur Terre. Voilà un des virages que propose la perspective de la subsistance. Qui, ultimement, déboucherait sur quoi ? Sur finalement la réinvention d'une espèce d'économie paysanne, un empaysannement ou ré-empaysannement du monde. Ça ne veut pas forcément dire qu'on redeviendrait tous et toutes des agriculteurs, mais ça voudrait dire que, par contre, nous redeviendrions en grande partie aussi des paysans ou, comme on dit au Québec, des habitants, mais des vrais habitants. Voilà. Alors ça, c'est la première perspective que je trouve très intéressante parce qu'en plus, elle a été élaborée avec des femmes dans des pays du Sud. Donc on écarte en fait deux grandes critiques qu'on adresse souvent à la décroissance d'être un mouvement de blancs riches. La perspective de la subsistance c'est un mouvement de femmes pauvres qui disent on ne veut pas du monde industriel. La civilisation industrielle, on n'en veut pas. Ce qui vient contredire aussi cette espèce de mythe qu'on nous raconte beaucoup, à savoir que finalement toute l'humanité aujourd'hui sur la planète voudrait vivre comme on vit en Amérique du Nord. Non, il y a beaucoup d'humains depuis bien longtemps qui se sont opposés à cette perspective-là, mais c'est sûr qu'on les a passés dans les poubelles de l'histoire. Il s'agit de remettre de l'avant leur résistance. Ça, c'est la première perspective que je suggère, la première direction, qui donne finalement la direction générale. Puis quand on creuse, si vous ne connaissez pas, si vous vous intéressez un peu à ces réflexions, c'est des réflexions élaborées dans les années 80-90 par des allemands, donc ça commence à être traduit en français actuellement, mais en fait quand on les lit aujourd'hui, on se rend compte que les idées de décroissance, elles les avaient formulées bien avant qu'on en parle au début des années 2000, donc c'est très en avance, c'est pour moi la décroissance avant l'heure. Donc voilà pour la première perspective. Deuxième perspective, cette subsistance, comment est-ce qu'on peut assurer la subsistance ? Ça supposerait forcément un travail collectif, un travail collectif et un partage des richesses nécessaires aux activités de subsistance. Richesse, tous les sens du terme. Richesse naturelle, richesse artificielle, richesse tangible, richesse intangible. Alors ça, c'est ce que permettent de faire en principe ce qu'on appelle les communs. Donc deuxième perspective, la perspective communaliste. Qu'est-ce que c'est qu'un commun ? Selon moi, c'est un collectif d'êtres humains qui se constitue pour satisfaire par lui-même et pour lui-même une ou plusieurs nécessités de l'existence. Se loger, se nourrir, se soigner, se divertir, se reposer, se déplacer. Dans une logique donc d'auto-production. On refuse justement le passage par la marchandise. Deuxième principe des communs, la mise en partage des richesses nécessaires à ces activités de subsistance contre leur privatisation ou contre leur étatisation. En fait, c'est un refus de l'idée même de propriété avec un rapport complètement inversé à ces richesses, un rapport dans lequel finalement l'humain devient responsable de la richesse plutôt que le souverain absolu sur ses richesses. Donc quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Troisième principe fondamental du commun, on ne partage pas seulement ces richesses, on partage aussi les décisions concernant la vie de ce collectif. Donc c'est le principe de démocratisation. Et quatrième principe, comment fonctionne ce commun sur la base de rapports d'entraide et de réciprocité. Donc c'est le pari de la coopération dans un refus des rapports d'exploitation. Alors des exemples, on peut en trouver pas mal, jamais des exemples purs parfaits en fait. Ça n'existe pas, les communs purs, ne serait-ce que parce que finalement aujourd'hui tout est approprié, soit par l'État, soit par l'entreprise. Donc ça ne sera jamais parfait ce qu'on aura comme commun aujourd'hui. Mais quand même, alors dans le coin de Rimouski, et merci encore à Noémie qui m'a aidé à repérer, je connaissais certaines initiatives, mais il y en a d'autres, on a parlé tout à l'heure de l'outillerie, l'outillerie, voilà, un commun classique, on partage des outils, on partage des savoirs, on met en commun tout ça, pour réapprendre à faire soi-même un certain nombre de choses. à sortir de cette hétéronomie dans laquelle on est aujourd'hui tous et toutes coincés. J'ai été donc à Saint-Valérien, bon, Saint-Valérien, le centre communautaire de Saint-Valérien se représente ou pourrait devenir pour les habitants de Saint-Valérien un commun, un vaste commun ou un commun de commun. Mais au centre communautaire, il y a notamment le cercle des fermières, voilà, une vieille invention québécoise qui est typique d'un commun, un commun de femme, mais c'est exactement conforme à ces principes que j'évoquais tout à l'heure. À Rimouski, on m'a parlé des soirées « Comprendre le monde » en une espèce d'université populaire. C'est un commun, voilà, on va se la faire nous-mêmes, notre université, en fait. Par et pour nous-mêmes, on va se former. Et c'est intéressant parce que quand on fait l'histoire de l'université occidentale, on se rend compte que la première université, celle de Bologne, créée à la fin du XIe siècle, est en fait un commun. C'est les étudiants à l'époque qui disent « On ne veut plus finalement de l'école ecclésiastique qu'on a jusqu'ici, on va se la créer, notre école. » Et qui se crée littéralement leur école. Et c'est les étudiants qui le font. La Sorbonne est aussi un commun, mais un commun de profs. Pareil, les profs aussi s'autonomisent par rapport à l'église et créent leur propre université. Mais ça, c'est les profs. Peut-être plus intéressant si ça vient des étudiants, de ceux qui veulent se former. Voilà pour quelques exemples. Moi, j'avais été aussi assez fasciné par le frigo de la ferme de la dérive à Sachter. Sachter est aussi un commun, un très beau commun qui bénéficie de ce régime juridique très intéressant au Québec qui est le régime de fiducie d'utilité sociale qui est une façon, qui est un véhicule juridique parfait pour communaliser certaines choses. Mais j'avais beaucoup aimé le frigo de la dérive qui est sur le bord de la 132 et qui donne tort à tous mes collègues économistes. puisque finalement ce truc est ouvert à tous les vents, il y a vraiment des richesses quand même très intéressantes dans ces frigos parce qu'il y a des légumes, il y a de la viande, des choses qui valent cher. Et puis, d'après Gabriel Leblanc, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de vol, ça fonctionne. ça fonctionne. Donc finalement, les usagers de ce frigo se soucient de son fonctionnement, en prennent soin de telle sorte que ça continue à fonctionner. C'est un commun modeste mais un commun tout de même. Puis on m'a parlé aussi des frigos Ricky qui semblent être aussi un commun très intéressant. Voilà pour quelques exemples. Comme je le disais, ce n'est jamais parfait mais ça se rapproche quand même de ce que j'ai posé comme principe. Mais comme ce n'est jamais parfait, je préfère parler de communalisation plutôt pour donner une direction. Pas s'arrêter sur les impuretés de nos initiatives mais plutôt voir si elles vont dans la bonne direction. La communalisation pour moi, c'est la démarche qui consiste à tenter d'assurer notre subsistance donc via les communs. C'est ça, la communalisation. Pas de commun pur, je l'ai dit, mais toute richesse peut être communalisée. Même mon verre peut être communalisé. Bon, ça va se compliquer un peu la vie mais mais ce n'est pas la nature du bien qui détermine son usage. C'est nous, collectivement, qui déterminons l'usage des biens. On va dire, tel bien, ça doit être communalisé. Tel bien, on peut le laisser peut-être à un usage privé mais tel autre bien, on va considérer qu'il est trop crucial, trop important pour être laissé aux forces de l'entreprise privée ou à celles de l'État, fondamentalement. Donc, tout peut être communalisé, y compris, bien sûr, les savoirs, on vient d'en parler à propos de l'université, mais aussi des savoirs très pratiques. Les corporations médiévales, il y a quelque chose à aller rechercher dans le modèle des corporations médiévales, c'était une forme de communalisation des savoirs, fondamentalement. Donc, derrière la communalisation, il y a d'abord et avant tout un choix politique. La communalisation peut aussi s'appliquer à toutes sortes de nécessités, dont celle d'échanger entre les humains. Parce que, bon, oui, j'ai mis de l'avant la subsistance, j'ai dit la subsistance, c'est l'autoproduction, l'autoconsommation, l'autosuffisance, mais les humains ne pourront jamais produire par et pour eux-mêmes tout ce dont ils ont besoin. Ils vont avoir besoin donc d'échanger. Donc, l'échange est une nécessité humaine à la fois pour réussir à bouffer, mais aussi parce que, fondamentalement, on est des animaux sociaux, donc l'échange est quelque chose de profondément humain aussi. Aujourd'hui, le problème, c'est que ces échanges sont dominés par ces logiques capitalistes dans une large mesure et que la monnaie est devenue elle-même une marchandise. C'est le grand problème de notre... un des grands problèmes de notre temps. Mais on pourrait très bien imaginer se réinventer des moyens d'échange sur lesquels nous avons un contrôle et que nous pouvons communaliser. Alors, c'est ce qu'on fait quand on crée une monnaie locale, une monnaie complémentaire. On essaye de faire un commun qui vise à nous donner des moyens d'échanger entre nous. Et donc, toujours dans cette perspective, on a tendance aussi à gauche, pour moi, c'est peut-être une des critiques principales que j'adresserai à la gauche, à faire du marché l'ennemi absolu. Tout le problème vient du marché. C'est complètement, à mon avis, se tromper. C'est un peu prétentieux de ma part de dire ça, de prendre à revers toute la gauche, mais bon, quand même, je vais l'assumer. Et on n'est pas dans un régime de libre marché, on est dans un régime de libre entreprise qui laisse émerger notamment d'énormes parasites sociaux que sont les grandes entreprises qui siphonnent l'essentiel de nos richesses et de nos énergies. On est dans un régime de libre entreprise. C'est contre ça qu'il s'agit de se battre. Et plus on laisse le champ à l'entreprise, moins il y a en fait de marcher au sens classique du terme. Le marché au sens classique du terme, justement, c'est un espace d'échange entre des producteurs qui ont besoin en même temps d'accéder à des productions qu'eux-mêmes ne produisent pas, donc ils ont besoin d'échanger avec d'autres. Le boulanger a besoin d'échanger avec le maraîcher. Donc on a besoin de marché, mais on a besoin d'un marché qui serait lui-même communalisé, qui serait sous contrôle de ses utilisateurs. Donc c'est aussi à réinventer et ça s'inscrit dans cette logique de communalisation. Donc ce commun, il doit se constituer, parce que c'est un peu un des risques aujourd'hui, il y a des communs qui peuvent devenir des espèces d'îlots aussi, de vie assez satisfaisantes pour des bobos, on pourrait, c'est un peu le problème. Si on veut donner au commun toute sa portée, il doit se constituer vraiment contre l'entreprise capitaliste et aussi, à mon avis, contre l'État bureaucratique. Le principe clé, c'est essayer de gagner en autonomie collective, se prendre en charge, se donner ses propres lois, ses propres normes collectives. Voilà. Ça, c'était ma deuxième proposition, donc première proposition, subsistance, qui s'appuie sur la communalisation, sur les communs. Troisième proposition, troisième perspective, la perspective low-tech, ou pour parler en meilleur français, la perspective basse technologie, que je vais définir. Je l'ai dit tout à l'heure, les technosciences, donc ces techniques industrielles qui se sont développées sur la base d'une science qui, elle-même, s'est mise au service finalement de la technique. La science a un peu perdu son objectif fondamental qui est de connaître le monde, mais peu à peu, son objectif est devenu de transformer le monde, en fait, et de contribuer au développement de ces techniques qui, aujourd'hui, nous détruisent et nous alienent. Donc, dans cette perte du monde vécu, les technosciences jouent un rôle évidemment fondamental. On ne pourra donc reconquérir quelque chose comme un monde vécu qu'en privilégiant de toute autre technique qu'on appelle les basse technologie ou qu'en adoptant cette perspective low-tech. Trois critères très simples d'une technique qui serait cohérente avec cette perspective décroissanciste, avec ce projet de reconquête d'un monde vécu. Il faut que cette technique soit soutenable sur le plan écologique. Ce moyen, ce procédé, peut-il bénéficier aux humains sans dégrader davantage les conditions d'habitabilité de la planète ? Premier critère qui renvoie à des sous-critères. Ça suppose que cette technique utilise assez peu de ressources non-renouvelables ou qu'elle utilise des ressources renouvelables mais un rythme qui permet le renouvellement, que cette technique ne génère pas des déchets inassimilables par les organismes vivants de la planète, notamment. Donc, soutenabilité de cette technique. Deuxième principe de justice, cette technique, ce procédé, doit être accessible à tous les humains sans créer ni maître ni esclave, notamment. Ce qui suppose des techniques relativement simples, qui ne supposent pas des concentrations de moyens trop importants, notamment. Troisième critère, troisième exigence, l'autonomie. Ce moyen, cette technique, ce procédé, doit permettre à ses utilisateurs de mieux se prendre en charge, donc il y a bien une utilité à la technique, tout en restant contrôlable. C'est l'impératif de contrôlabilité. Est-ce qu'on garde ou pas le contrôle sur la technique ? Quand on regarde les techniques aujourd'hui sur lesquelles reposent nos vies, les techniques principales dont on dépend pour vivre, aucune de ces techniques ne passe le test de ces trois critères. Elles ne sont pas soutenables, elles sont rarement accessibles à tout le monde, en tout cas sous toute leur forme, et surtout, elles ne sont pas contrôlables. Elles échappent à tout ça. Qu'est-ce que ce serait que des techniques qui répondraient à ces trois exigences, trois exemples rapides ? On discute beaucoup aujourd'hui au Québec de nos moyens de déplacement, voitures électriques, voitures à essence, transport individuel, transport collectif, mais on oublie finalement de parier sur une première technique de déplacement qui serait rigoureusement low-tech, qui est la marche à pied. La marche à pied, c'est une technique puisque vous ne saviez pas marcher en naissant, et si vous avez la chance d'avoir deux jambes qui fonctionnent, c'est une technique qui peut être tout à fait efficace. Mais pas dans notre monde. Notre monde, il est conçu par et pour l'automobile. L'automobile est l'architecte de nos territoires, de l'aménagement de nos territoires. Évidemment, si on commence à considérer la marche comme la bonne façon de se déplacer, ça oblige à repenser complètement notre territoire et notre façon de l'habiter. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est précisément ça, la reconquête d'un monde vécu, un monde qu'on peut parcourir à pied, en une journée par exemple. Voilà pour une première proposition. Deuxième proposition, on est dans un cégep. Si on veut se former, si on veut se former, comment se former de façon low-tech ? Alors moi, j'ai vu, je suis arrivé, ça fait 22 ans que je suis à la chaussée Montréal et je suis arrivé en même temps que les ordinateurs dans les salles de classe qui était un premier désastre. Un prof seul face à 30, 40 ordinateurs connectés à Internet, c'est vraiment, c'est quand même toute une job. Bon, donc, vrai gros problème mais avec la pandémie, on a vu la classe rentrer dans l'ordinateur en une étape supplémentaire finalement de la colonisation de notre monde par la machine. C'est-à-dire que la classe fait partie de la machine complètement. Alors, qu'est-ce que ce serait que de jouer la carte low-tech ? c'est remettre de l'avant la simple salle de classe en fait, la salle de classe avec le bon vieux tableau et la crée. Voilà des solutions low-tech qui ont fait, il me semble, leur preuve. Et puis, s'il faut transmettre du savoir, autrement que par l'oral, qui reste quand même aussi une façon très intéressante de transmettre du savoir et d'en partager, le livre, le bon vieux livre, le bon vieux livre dans la bonne vieille bibliothèque qui reste pratiquement, nos bibliothèques publiques sont quasiment des communs, pratiquement, pratiquement, on s'en rapproche aussi. Voilà, une façon low-tech d'envisager la possibilité de continuer à se former de façon intéressante et pertinente. Troisième exigence, nécessité de l'existence intéressante à considérer, la santé. C'est souvent un argument qu'on utilise contre l'idée de la décroissance et contre notre technique, pardon, notre critique des technosciences. Attendez, il faut quand même vous soigner. Si vous aviez un enfant qui a telle ou telle maladie, vous serez bien content d'avoir telle ou telle machine très sophistiquée. Alors, comment répondre à ça et comment envisager la santé dans une perspective low-tech ? C'est en fait extrêmement simple. Quand on regarde les déterminants sociaux de la santé, on a une solution qui s'impose très vite, qui n'est pas une solution facile à mettre en oeuvre parce qu'elle oblige à changer complètement la dynamique de nos sociétés. Mais les déterminants sociaux de la santé nous disent que 60% de notre état de santé aujourd'hui dépend de notre mode de vie et de notre milieu de vie. Le système de santé n'est responsable que pour 25% de notre état de santé. C'est très minoritaire. 15% pour nos gènes. Ce qui est déterminant pour ce qui est de la santé, c'est mode de vie, milieu de vie. La piste est ouverte. Changeons nos modes de vie radicalement. Marchons, notamment, mais pas seulement. Changeons nos milieux de vie et on aura résolu une très grande partie de nos problèmes de santé. Et on n'aura certainement pas besoin de ce système de santé qui nous coûte de plus en plus cher, qui est de plus en plus polluant, qui est aussi de plus en plus inefficace par ailleurs. Voilà pour la perspective Lothèque. Quatrième perspective, perspective municipaliste. Quelle institution politique pourrait nous aider à reconquérir un monde vécu ? Pour moi, ça devrait partir de la municipalité. La municipalité, évidemment, démocratique. Ce n'est pas des choses qu'on connaît aujourd'hui. Peut-être dans des tout petits villages, on s'en rapproche un peu, mais apparemment, pas à Rimouski de ce que j'ai entendu. La vraie démocratie, qui repose notamment, comme le proposait Bookchin, et puis je sais que mon copain Guillaume a amené ses idées justement récemment dans des réunions publiques, qui repose sur l'assemblée municipale. Les membres de la municipalité qui sont ceux et celles qui vont prendre la décision. Ce n'est pas seulement des gens qu'on va consulter. Souvent, on associe la démocratie et la consultation au mieux de la délibération, mais laissez-nous donc la décision. Nous, les professionnels ou nous, les experts. Non, la vraie démocratie, évidemment, ce n'est pas ça. Ça suppose que tous les membres de l'assemblée concernée puissent prendre part à la décision que cette assemblée soit celle d'un village ou celle d'un quartier. Parce qu'on peut penser aussi à un redécoupage de nos grandes villes sous la forme de quartiers qui seraient administrés par cette municipalité autonome. Alors, en fait, la municipalité démocratique telle que notamment Bookchin la met de l'avant, c'est encore un commun. C'est un commun. Un commun qu'on pourrait qualifier de politique qui satisfait bien deux nécessités fondamentales pour les humains. Celle de vivre ensemble. Les humains, on ne sait pas faire autrement que de vivre ensemble les uns avec les autres pour le meilleur et pour le pire. Mais on a besoin de vivre ensemble. Et puis celle d'habiter un territoire aussi. Donc deux nécessités pour les humains. Habiter un territoire, vivre ensemble. C'est précisément ces deux nécessités que la municipalité peut permettre de prendre en charge dans le respect des principes que j'ai posés jusque-là. sans recourir notamment à un État centralisé et à ses fonctionnaires. On est dans une logique d'autoproduction, cette fois, de la vie collective et de l'administration du territoire. Et puis cette municipalité autonome, évidemment, a leur évocation à coordonner aussi l'activité des autres communs dont j'ai parlé tout à l'heure. Communs qu'on pourrait appeler ou qualifier de socio-économiques. Ce qui supposerait, alors des choses qui commencent à être plus désagréables, évidemment, puisque là, on rentre dans des idées socialistes, ça supposerait une municipalisation au moins partielle de la terre et des moyens de production. Donc il faudrait, évidemment, pour que ces municipalités puissent satisfaire ces exigences, il faudrait qu'elles aient un minimum de contrôle sur les moyens d'existence et sur le territoire. Chose qui sont, pour l'instant, inaccessibles. Voilà. Et puis, pour ce qui est, j'écarte tout de suite une objection classique qu'on fait au municipalisme, pour ce qui est des questions qui dépassent l'échelle de la municipalité et de son territoire, on constitue des assemblées, des assemblées régionales, locales, voire aussi à plus grande échelle, où on envoie des délégués, mais des délégués sur lesquels on garde le contrôle, à qui on donne des mandats impératifs, qu'on soumet en général à la rotation et surtout qui sont révocables. Chose que nos élus ne sont pas aujourd'hui. Voilà pour la perspective municipaliste. Puis je termine avec la dernière proposition, la dernière perspective. Quelle est l'échelle ? Quelle serait l'échelle pertinente d'un point de vue géographique, en quelque sorte ? Je propose que ce monde vécu ait pour cadre ce qu'on appelle une biorégion, une biorégion désurbanisée ou démétropolisée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une biorégion ? Je vais reprendre une citation classique d'un des inventeurs de ce concept. C'est un concept qui vient de Californie, formulé par des écologistes anarchistes californiens des années 60, 70 et 80. Un des auteurs de cette idée s'appelle Peter Berg et donc il définit la biorégion comme ceci. Une biorégion est un espace géographique formant un ensemble naturel homogène, que ce soit pour le sol, l'hydrographie, le climat, la faune ou la flore. La population fait également partie de la biorégion, à condition toutefois d'en respecter les caractéristiques naturelles et d'en tirer sa subsistance sur le long terme. C'est là qu'il y a une rupture complète par rapport à notre monde. En d'autres mots, une population ne peut faire partie intégrante d'une biorégion que si elle en protège et en maintient les équilibres naturels. C'est ce que nous appelons la réhabitation, qui consiste en une relation d'interdépendance et d'échange avec l'écosystème de la biorégion. L'une des formes géographiques typiques de la biorégion, c'est le bassin versant, c'est-à-dire un espace qui est alimenté par un cours d'eau et qui est drainé par ce cours d'eau. C'est une des vraies richesses essentielles évidemment pour les humains, c'est l'eau. D'où la pertinence de voir dans le bassin versant une forme géographique qui pourrait constituer la base d'une biorégion. Mais il faut aussi que la biorégion présente une certaine unité sur le plan social, que s'il développe une façon de vivre avec ses particularités, etc., donc une identité. Ça se rapproche un peu de la notion de pays qu'on utilise parfois en Europe. Là encore, j'utiliserai peut-être une autre façon de le dire pour indiquer plutôt une direction. Donc parler de biorégionalisation, de biorégionalisme. Et je m'appuierai sur une autre citation que je trouve très éclairante. Qu'est-ce que c'est que s'engager dans une logique biorégionaliste ? C'est finalement tenter de réapprendre à vivre in situ. C'est du latin. Donc de vivre sur place. C'est-à-dire de suivre les nécessités et les plaisirs de la vie tels qu'ils se présentent de façon singulière en un lieu particulier et développer des moyens d'assurer une occupation durable de ce lieu. Une société qui vit in situ s'applique à conserver des échanges équilibrés avec sa région d'accueil au travers de liens multiples entre les vies humaines, les autres entités vivantes et les processus naturels de la planète, saison, climat, cycle de l'eau, tels qu'ils apparaissent en cet endroit précis. Dans le biorégionalisme, ça suppose notamment de connaître son territoire. Ce serait la première exigence. Chose que peut-être ici vous connaissez un peu, mais c'est très intéressant notamment d'utiliser le questionnaire biorégional que les biorégionalistes avaient élaboré. Je ne sais plus si je l'ai pris ou pas. On peut faire un petit test. Ah, je ne sais pas si je l'ai là. Bon, je ne l'ai pas. Ça vaut le coup si je le retrouve. Vous le trouverez sur Internet, sur la grande machine qui cuise biorégionale. Savoir si on veut s'engager dans cette perspective-là, ça suppose donc un minimum de connaissances, notamment savoir le chemin qu'emprunte l'eau que vous buvez de la pluie à votre robinet, savoir combien de jours restent-ils avant la prochaine pleine lune, sur quel profil de sol vous tenez-vous actuellement sous le béton, quel est le total des précipitations enregistrées l'an passé dans la région où vous vivez, quand a eu lieu le dernier incendie près de chez vous, quelles étaient les principales techniques de subsistance des humains qui habitaient la région dans le passé, pouvez-vous nommer cinq plantes indigènes comestibles dans la région et la saison à laquelle chacune est disponible, de quelle direction viennent généralement les tempêtes hivernales, où vont vos déchets, combien de temps dure la saison de croissance des plantes dans votre région, quels jours de l'année les ombres sont-elles les plus courtes, quand le cerf, le cerf c'est peut-être les cerfs de Virginie, brame-t-il quand naissent ces petits, désignez cinq herbes locales et indiquez lesquelles sont indigènes, citez cinq oiseaux sédentaires et cinq oiseaux migrateurs de votre région, historiquement parlant, comment les sols de votre région ont-ils été occupés, quel événement ou processus géologique a le plus fortement influencé la forme du paysage local, quelles espèces ont disparu de votre territoire, quelle est la principale association de plantes dans votre région, depuis l'endroit où vous lisez ce questionnaire, indiquez le nord, parmi les plantes sauvages de votre région, quelle est la première à fleurir au printemps ? Bon, j'imagine que, ils ont ensuite, comme dans les quiz, on classe les réponses, mais je l'ai fait encore hier soir dans un cours à HEC, donc c'est aussi pour ça que je suis un peu fatigué, c'était à 10 heures du soir, bon, j'avais 30 étudiants, et puis moi compris, on avait entre zéro et trois réponses, voilà la situation assez critique dans laquelle on se trouve, donc on part de très très loin, et on part de très très loin parce qu'effectivement tout ça, ces connaissances sont totalement inutiles pour nous aujourd'hui. De quoi avons-nous besoin comme savoir aujourd'hui ? Savoir les heures d'ouverture de l'épicerie, en fait, fondamentalement, ça c'est important, puis savoir se comporter pour avoir une job, pour gagner de l'argent, pour pouvoir aller à l'épicerie, voilà les savoirs qui sont absolument cruciaux, avoir peut-être un téléphone et savoir qui appeler en cas de problème pour résoudre des problèmes quotidiens, enfin bon, c'est, donc la biorégionalisation supposerait évidemment une rupture avec tout ça. Réhabiter la terre, comme disent ces promoteurs, donc, contre ce que deux sociologues allemands, Brandt et Wissen, appellent le mode de vie impérial, donc, c'est un bouquin assez puissant, dans lequel ils amènent une idée par ailleurs assez simple, qui consiste à dire que pour nous, surtout pour nous occidentaux, en fait, notre mode de vie suppose finalement l'exploitation de ressources naturelles et humaines partout sur la planète, comme si on était tous et toutes des petits empereurs, des petites impératrices, en fait, fondamentalement. Et donc, l'idée de Biorégion, c'est vraiment justement de cesser tout ça et de vivre sur la base d'un territoire qu'on occupe et de tirer toute sa subsistance de ce territoire. Alors, c'est contre le mode de vie impérial, mais c'est aussi contre la métropolisation du monde, en fait, un des phénomènes majeurs qui doit affecter, j'imagine, Rimouski sans doute à sa façon, c'est finalement cette croissance de quelques très grandes villes aux dépens non seulement du monde rural, mais aussi de plus petites villes, en fait, très grandes villes qui vont siphonner les richesses humaines et non humaines dans des périphéries toujours plus lointaines. Donc, réhabiter le monde, ça suppose de vivre à l'intérieur des limites d'un territoire à échelle humaine en y puisant l'essentiel de sa subsistance selon une perspective d'autosuffisance et en y prenant en charge aussi notamment nos déchets, ce qu'on oublie toujours. Ça suppose que les déchets restent là. J'aime toujours aussi faire imaginer à mes étudiants le fait que si on gardait nos déchets sur l'île de Montréal, on voit bien tout de suite que Montréal ne peut plus continuer à exister tel qu'il existe aujourd'hui. Une telle possibilité suppose aussi une certaine autonomie politique de la bioregion qui serait administrée de manière démocratique par ses habitants. Pourquoi démétropoliser ? Je l'ai dit, c'est vraiment un phénomène qui a quelques décennies maintenant, ce phénomène de la métropolisation du monde, des constitutions de très grandes villes, très grandes à la fois en densité mais aussi en extension, donc on a une urbanisation du territoire, très grandes villes qui vont concentrer toujours plus de pouvoirs politiques, économiques et culturels au sein d'une région qu'elles vont dominer et exploiter. C'est intéressant de voir notamment les rapports entre les régions au Québec et les deux grandes métropoles. Il y a quand même une espèce de ressentiment assez clair dans les régions vis-à-vis notamment de Montréal qui à mon avis témoigne un peu de cette métropolisation. Ce sentiment diffus que finalement on se fait complètement dominer, exploiter par la métropole. Donc cette forme de vie sociale qui est donc en pleine expansion pose de manière caricaturale les problèmes que pose la course à la croissance. C'est toujours plus insoutenable, toujours plus injuste, toujours plus aliénant. Un des problèmes de ces métropoles qui ne sont plus vraiment des villes c'est qu'elles sont invivables ce qui fait que si on en a les moyens la première chose qu'on a envie de faire c'est d'en foutre le camp pour partir en vacances. C'est tout le tourisme aussi, l'industrie du tourisme qui est alimentée par ça. Donc ce sont des lieux qui ont perdu leur urbanité. Ce ne sont plus véritablement des villes mais des quasi-entreprises. Donc la biorégionalisation devrait consister à réduire et diviser ces espaces urbanisés pour tenter de retrouver en fait une symbiose, un équilibre entre ville et campagne. Il ne s'agit pas d'abolir complètement la ville mais plutôt de retrouver un équilibre probablement perdu entre monde urbain et monde rural. Voilà. C'est vrai qu'on dit souvent je pourrais le garder pour la discussion mais on dit souvent que la ville c'est une bonne solution sur le plan écologique parce qu'on va rassembler les humains sur un territoire relativement étroits donc ils vont faire moins de dégâts mais ces métropoles en fait quand on essaye d'évaluer justement leur impact sur le plan écologique sont complètement insoutenables pour toutes sortes de raisons. La hauteur des immeubles à partir d'une certaine hauteur ça suppose toutes sortes d'infrastructures très problématiques. Les villes elles-mêmes ne fonctionnent que sur la base de très vastes infrastructures gigantesques. Les espaces qui sont nécessaires pour soutenir ces infrastructures à la ville sont aussi toujours plus vastes donc tout ça contribue à rendre insoutenables ces grandes villes et justifie l'appel à la démétropolisation. Alors bon là aussi j'anticipe peut-être sur la discussion mais on voit assez vite les risques de l'option biorégionale évidemment c'est le premier risque la première inquiétude ce serait le repli sur soi identitaire ou pas en fait j'ai une chouette biorégion je vais me la garder pour moi et puis tant pis pour le reste de l'humanité donc le biorégionalisme n'est défendable que s'il est ouvert s'il est ouvert sur la circulation des humains sur tous ceux qui en auraient vraiment besoin et sur la circulation des idées c'est un beau principe concrètement ça reste pas simple à affronter mais je pense ça doit être défendu comme principe indiscutable cette ouverture par ailleurs toutes les biorégions toutes les biorégions ne se valent pas en termes de potentiel d'existence donc surtout avec ce qui se présente à l'horizon il y a beaucoup d'endroits sur terre qui vont devenir de plus en plus difficiles à habiter l'idée de réhabiter ces endroits là va devenir finalement assez saugrenue donc il faut défendre un biorégionalisme solidaire aussi vis-à-vis de ces autres régions du monde et puis nous sommes quand même 8,5 milliards d'habitants donc oui au biorégionalisme mais un biorégionalisme frugal forcément mais bon il sera frugal nécessairement si on doit produire par nous-mêmes et pour nous-mêmes ce dont nous avons besoin pour vivre on va se mettre des limites assez spontanément ça paraît assez évident me semble-t-il les apports du biorégionalisme pour moi l'idée de biorégion ça constitue finalement la biorégion constitue un cadre privilégié pour un monde vécu notamment de par son échelle relativement réduite et puis l'autre apport fondamental c'est que le biorégionalisme favorise l'entretien donc des conditions d'habitabilité de la terre je viens de le suggérer et surtout il donne un fondement matériel aux soucis écologiques en fait qu'exprime très bien Derrick Jensen un des fondateurs de Deep Green Resistance un groupe écologiste radical américain qui dit ceci si au quotidien l'eau que vous buvez provient du robinet et la nourriture que vous mangez du supermarché alors vous défendrez jusqu'à la mort le système qui rend cela possible puisque votre vie en dépend en revanche si votre eau provient d'une rivière et votre nourriture d'un territoire alors vous les défendrez jusqu'à la mort parce que votre vie en dépend pas pour des raisons morales c'est simplement une question vitale alors la biorégion devrait apporter ça alors c'est sûr que c'est un peu effrayant ça fait très utopique bon mais on a quelques atouts quand même à notre disposition que je voudrais faire valoir avant d'ouvrir la discussion là encore pour peut-être écarter certaines objections d'abord je crois que de notre bord on va avoir des circonstances historiques qui vont qui pourraient aider en fait ces macrosystèmes dont je parle depuis tout à l'heure de façon peut-être un peu trop abstraite macrosystèmes économiques et techniques mais dont on a vu la fragilité notamment au moment de la pandémie la fragilité donc ces macrosystèmes sont fragiles et le seront de plus en plus à l'avenir donc ça c'est autant finalement de circonstances qui vont ouvrir des possibilités en fait qui vont probablement forcer une prise en charge par et pour nous-mêmes de la satisfaction de nos besoins fondamentaux on va vers ça évidemment ces macrosystèmes s'ils tombent ou s'ils se dégradent ça peut ouvrir aussi sur le pire sur des formes de néo-féodalisme sur des gestions mafieuses de tout ça donc c'est un des dangers qu'on a devant nous mais c'est des brèches qui ouvrent sur l'un ou sur l'autre à nous de travailler pour que ça ouvre plutôt sur des gains en matière de communalisation et de subsistance par ailleurs en tant qu'humain on a quand même des belles capacités Gunther Anders que j'ai cité tout à l'heure dit que finalement avec la domination des techniques sur nos vies on a développé ce qu'il appelle la honte promethéenne la honte promethéenne c'est la honte de ne pas être une machine de ne pas être à la hauteur d'une machine qui s'exprime un peu quand on parle d'une erreur humaine la machine est bonne mais ça a dérapé à cause de l'humain c'est une façon de l'exprimer mais en fait il faut quand même le dire ça paraît là aussi peut-être un peu facile mais l'humain est quand même un animal assez extraordinaire même comparé à la machine il a des potentialités que la machine n'a pas il en a plein notamment une dextérité que les machines n'ont pas une polyvalence que les machines n'ont pas des possibilités de trouver son énergie sous toutes sortes de formes donc une très grande polyvalence qu'on a à notre disposition l'humain est capable aussi d'assurer son propre remplaçant pour l'instant les machines ne savent pas faire ça en plus on le fait avec plaisir donc c'est quand même aussi c'est quand même plutôt pas mal bon donc un animal quand même assez extraordinaire il faut le redire il y a un potentiel qui est magnifique en plus contrairement à ce que disent mes collègues économistes l'humain il aime bosser il aime travailler il aime travailler il aime travailler dans une condition le travail libre le travail qui a du sens pour lui pas le travail capitaliste et il aime aussi à s'entraider il aime aussi à se taper dessus c'est vrai je ne suis pas en train d'idéaliser l'humain mais il aime à s'entraider l'humain c'est un animal qui coopère et qui le dit qui le dit de manière très forte c'est Darwin Darwin qu'on associe à cette espèce de lutte pour la vie qui est ce qui est juste et c'est ce qu'il a mis de l'avant mais dans son deuxième grand livre La filiation de l'homme qu'est-ce que dit Darwin les humains sont devenus ce qu'ils sont parce qu'ils ont coopéré et parce qu'ils ont coopéré de telle sorte que c'est quasiment devenu instinctuel chez eux donc l'idée de coopération on peut aussi parier là-dessus me semble-t-il par ailleurs quand on travaille ensemble on peut être aussi très efficace le travail collectif est excessivement efficace d'ailleurs le capitalisme a très bien compris on a mis les gens ensemble divisé le travail ça développe une quantité de travail impressionnante donc il s'agit simplement que ce travail collectif soit mis au service de la subsistance et plus de l'accumulation du capital et puis l'humain il a beaucoup d'énergie à revendre surtout l'humain d'Amérique du Nord moi-même j'ai un certain en bon point donc il y a clairement trop de calories qui rentrent dans mon corps donc ça c'est de l'énergie à revendre ce qui oblige aujourd'hui les humains surtout dans les villes pour tenir le coup à aller dépenser cette énergie sur des tapis roulants ou autour du Mont-Royal enfin bon un truc complètement fou j'imagine les humains du futur dépenser cette énergie de cette façon ça n'a pas de sens donc on a de l'énergie à vendre qu'on peut utiliser voilà pour les capacités humaines autre chose cet animal il a produit un patrimoine culturel et intellectuel qui est considérable qui est aussi magnifique sur lequel on devrait pouvoir s'appuyer donc il ne s'agit pas de discréditer complètement l'écologie scientifique l'écologie scientifique est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer il faut la mettre peut-être au service donc d'autres choses que de ces technosciences on peut aussi parier sur des synergies des complémentarités une même technique finalement peut satisfaire en général plusieurs nécessités justement quand je marche je me déplace première nécessité mais je peux aussi réfléchir beaucoup plus que si je conduis ou si même je fais du vélo et puis je maintiens mon corps en santé donc voilà des nécessités fondamentales qui sont satisfaites par une seule technique toute simple on peut aussi parier sur des synergies donc entre notamment les différentes perspectives que j'ai évoquées si vous vous engagez dans la subsistance vous allez peut-être pratiquer des formes d'agriculture qui vont se rapprocher de l'agroécologie la permaculture vous allez être vous-même plus en santé vous allez avoir des écosystèmes plus en santé etc. avec donc des effets des effets secondaires qui vont s'accumuler en fait et qui devraient améliorer considérablement les choses et puis aussi réhabiter le monde c'est finalement redécouvrir ce qu'on appelle avec un mot peut-être un peu chic actuellement les affordances de la nature les affordances de la nature c'est finalement ce que la nature nous suggère comme usage elle ne nous impose pas des usages mais elle nous suggère certains usages donc ces potentiels et ces potentiels sont considérables et puis le monde industriel les a complètement négligés on passe nos vies aujourd'hui alors là où maintenant il fait noir mais on passe quand même nos vies dans des lieux avec de la lumière électrique donc on oublie c'est un truc assez génial qui s'appelle le soleil finalement qui éclaire et qui chauffe on utilise très très peu finalement ces deux potentiels ces deux affordances de la nature on est à côté d'un fleuve qui lui-même est desservi par quantité de cours d'eau voilà des infrastructures de transport potentielles avec leurs limites bien entendu mais on a des infrastructures naturelles qui sont là et qui ne demandent qu'à être utilisées ce que faisaient d'ailleurs les Premières Nations Premières Nations je ne l'ai pas dit tout à l'heure c'est assez fascinant quand on regarde comment étaient réparties sur le territoire du Québec d'aujourd'hui les Premières Nations en gros elles étaient réparties dans les très grands bassins versants du Québec en fait donc les sept grands bassins versants on retrouve à peu près pour chacun de ces bassins versants une Première Nation ou deux ou trois maximum mais c'est assez frappant donc le fleuve le fleuve et les cours d'eau comme affordance à utiliser le froid le froid le froid québécois dont on peut se plaindre mais qui devrait pourtant nous faire paraître totalement ridicule le fait d'avoir des frigidaires dans nos maisons par exemple c'est ça ne pas se servir des affordances de la nature c'est inventer ces machines incroyables effectivement qui sont assez fascinantes mais tout le réseau qui est nécessaire pour qu'elles existent alors qu'on a un truc tout simple un froid naturel qui suppose qu'on construise un caveau et qui va nous mettre notre bouffe à l'abri pour tout l'hiver un truc tout simple voilà les potentiels les choses à redécouvrir dans cette perspective bon je ne sais pas depuis combien de temps je cause je ne sais pas Nancy si tu as regardé personne ne s'est levé encore pour l'instant mais je termine par où commencer par rapport à cette proposition de reconquête d'un monde vécu dans la décroissance en général on va essayer de proposer une transformation sociale qui partirait par le bas ce qui serait très cohérent évidemment avec toutes les idées que j'ai mises sur la table et partir par la bas ça supposerait notamment de bâtir des alternatives concrètes ici et maintenant des communs dans une perspective de subsistance comme je l'ai indiqué tout à l'heure donc l'idée c'est finalement d'essayer de s'installer dans les espaces-temps qui sont délaissés par la dynamique capitaliste en fait et le capital il en laisse beaucoup finalement des brèches des espaces qui peuvent être occupés pour essayer de faire émerger ces autres manières de vivre que sont les communs en gardant à l'esprit que tout commun reste menacé d'épuisement ou de récupération par cette civilisation on le voit à Montréal on a un cas qui est particulièrement caricatural qui est celui du bâtiment 7 dans le quartier de Pointe-Saint-Charles Pointe-Saint-Charles quartier abandonné justement par le capital qui va se déplacer ailleurs pour se valoriser qui laisse donc à l'abandon une population qui reste là plus ou moins aidée par des organismes communautaires qui développe finalement une vie collective assez riche le film de Eve Lamont Le chantier des possibles montre ça très très bien la première partie du film montre très bien comment finalement à partir de ce désastre se constitue quelque chose comme une vraie vie collective et cette vraie vie collective elle va accoucher de choses très belles dont la lutte contre le casino à l'époque puis la récupération du fameux bâtiment 7 pour en faire un commun de communs un très beau projet très long mais magnifique avec des résultats tout à fait stupéfiants donc là on a exactement l'incarnation de ce que je mets de l'avant le problème c'est que qu'est-ce que ça a fait aussi c'est que ça rend le quartier plus habitable donc ça rend aussi le quartier plus intéressant pour tout le monde ce qui fait que on a finalement des gens qui sont revenus habiter là des loyers qui ont réaugmenté et finalement le capital qui revient le capital revient dans un territoire qu'il avait dévasté et il va récupérer ça donc comment faire donc c'est là où on ne peut pas se contenter juste de parier sur les communs il faut absolument que ces communs soient soutenus par des luttes politiques plus classiques comme celles qui étaient évoquées tout à l'heure en début de conférence donc couplage avec des luttes des luttes qui peuvent prendre toutes sortes de formes des luttes qu'on appellerait symbiotiques donc où on joue les règles du jeu Noémie qui est là à jouer la carte de se présenter aux élections fédérales dans le comté de Rimouski-Neiget voilà une façon symbiotique de faire avancer ces idées-là autant que possible donc profiter du système évidemment ça peut aussi prendre des logiques plus conflictuelles donc s'engager sur le terrain de la rupture des obéissances civiles voire autre chose mais c'est sûr que ces luttes seront absolument nécessaires pour soutenir ces initiatives concrètes et aussi lutter contre la domination de ces parasites sociaux que sont notamment les très grandes entreprises voilà et puis une dernière proposition il y a aussi un travail qui reste à faire qui est un travail de critique il faut continuer à critiquer cette civilisation critiquer ce monde on n'a pas fini de le critiquer et d'essayer d'en comprendre toutes les ruses en fait donc ça c'est un travail essentiel on est dans un cégep c'est un lieu qui est privilégié pour faire ça et puis surtout il y a tout un travail d'imagination à faire il faut réussir à imaginer un monde post-croissance alors justement un Rimouski post-croissance et c'est très difficile c'est très difficile de concevoir un autre monde que le nôtre qui soit en même temps désirable et plausible donc mais c'est crucial c'est la dernière dernière exigence de ce qu'il faudrait mettre en branle pour aller vers cette reconquête d'un monde vécu bon voilà c'est ce que j'ai partagé un peu laborieusement excusez-moi je suis vraiment un peu fatigué pour moi c'est surtout des repères des repères des points de repère pour l'action en fait se demander finalement par rapport à un acte par rapport à un projet quelconque est-ce qu'il est plutôt en contradiction avec ses points de repère ou est-ce qu'il va dans le sens de ses points de repère est-ce qu'il m'éloigne de ce monde post-croissance ou est-ce qu'il m'en rapproche ça garantit pas l'avènement de ce monde post-croissance j'ai surtout voulu faire valoir la possibilité de ce monde là mais aussi si possible sa nécessité j'ignore pas les difficultés très nombreuses sur lesquelles butent ces idées et leurs dérives éventuelles donc ça je n'arrive pas avec un projet de paradis sur terre je ne pense pas que ça existe ces idées doivent à mon avis quand même être défendues notamment parce que l'enjeu peut-être aujourd'hui c'est peut-être pas de réussir à accomplir demain ce programme des croissances mais de résister aujourd'hui à une certaine conception du monde et de l'être humain qui participe de ce désastre c'est une façon pour moi en défendant ces idées de résister à cette catastrophe merci beaucoup de votre attention applaudissements applaudissements merci à tous Sous-titrage ST' 501